Musique Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale Ces derniers temps, circule sur Youtube un challenge make-up Qui est un, attendez je crois que ça s'appelle le Random Color Challenge Où en gros vous laissez votre téléphone choisir une couleur Et vous vous maquillez en fonction de la couleur qu'il choisit au hasard Et je me suis dit pourquoi ne pas l'adapter version Booktube Alors pour ce challenge je vais sélectionner 6 livres Donc voilà, c'est donc un générateur de couleurs en fait Donc à chaque fois que je vais actualiser la page Ça va me donner une couleur différente de manière aléatoire Et je vais devoir choisir un livre donc Où la couleur sera la prédominante en fait dans la couverture Donc écoutez, c'est parti Mauve Alors, il faut donc que je trouve un livre Qui a une couleur majoritairement mauve Alors écoutez, je vais checker mes bouquins Je reviens tout de suite Alors, j'ai sélectionné le Pays des Contes Le deuxième tome que voici Donc le retour de l'enchantresse de Chris Colfer aux éditions Michel Laffont Donc écoutez, franchement, je suis pile dedans là Bon bah du coup, je vous lis le résumé Le Pays des Contes n'est plus l'endroit enchanté qu'Alex et Connor ont visité il y a un an Le monde féerique vit désormais dans la peur L'enchantresse maléfique est de retour Lorsque ses mauvais sorts atteignent la terre Et que leur mer est enlevée Les jumeaux doivent retourner au Pays des Contes Aidé du petit chaperon rouge Des bandits Jack et Boucle d'or Ainsi que du prince Grenouille Ils se lancent à la recherche de la seule arme Capable de vaincre la terrible magicienne Mais cette arme pourrait bien se trouer Chez les ennemis les plus redoutés des royaumes De la sorcière des mers à la belle-mère de Cendrillon En passant par la reine des neiges Voilà Donc écoutez, ça tombe bien Parce que j'avais dit que je voulais vite m'attaquer au tome 2 Tellement que j'avais aimé le tome 1 Donc bah voilà Je suis assez contente qu'il tombe Qu'il fasse l'affaire en fait pour ce challenge Et si jamais vous voulez reproduire ce challenge N'hésitez pas à me taguer Ou à me laisser un mot en commentaire Pour me dire ce que vous avez réalisé Comme pile à lire Et j'irai checker vos vidéos Ça sera sympa Alors je vais donc actualiser Vert Ok Bon ça a été un peu plus compliqué Mais voilà Je pense que je m'en sors avec cette couverture là Où il y a quand même une prédominante vert Hein On est d'accord ? On est d'accord En plus c'est un livre que je voulais lire quand même depuis un petit moment J'ai pas en fait de livre avec la couverture complètement verte Alors bah c'est de Nicolas Barraud Tu me trouveras au bout du monde Aux éditions le livre de poche Ça faisait un petit moment d'heure que je l'avais Et il m'intriguait beaucoup Mais je l'ai toujours pas vu Je vous lis le résumé Lorsque Jean-Luc Champollion Et inventive Un pur moment de bonheur Et bah écoutez Voilà Moi je dis que ça fait l'affaire Quand même Ça fait l'affaire Bon d'ailleurs c'est blanc comme tous les livres de poche Alors maintenant Encore du mauve Euh Ah non c'est du bleu Ça ressort mauve à l'écran Mais en fait C'est voilà C'est comme ça C'est bleu C'est du bleu Bleu foncé Euh Ok Bon hein Je pense que là On est dans plusieurs nuances de bleu Donc ça va le faire Donc je sélectionne celui-ci Et il meurt tous les deux A la fin De Adam Silveira Aux éditions Robert Laffont Alors lui en plus Ça fait un moment que je l'ai Je voulais absolument le lire J'ai eu de très bons avis dessus Et l'histoire a l'air tout simplement Juste horrible Donc je vous dis le résumé Nous sommes au regret de vous informer Que vous allez être frappé Vous allez être hein Que vous allez être frappé Par une mort prématurée Dans les prochaines 24 heures Toute l'équipe de Death Cast Est sincèrement désolée de vous perdre Vivez pleinement cette journée Ok Le 5 septembre Un peu après minuit Matteo et Rufus Reçoivent chacun le funeste appel Ils ne se connaissent pas Mais cherchent tous deux A se faire un nouvel ami En ce jour final Heureusement Il existe aussi une appli pour ça Le dernier ami Grâce à elle Rufus et Matteo Vont se rencontrer Pour une ultime grande aventure Vivre toute une vie En une seule journée Voilà Ça a l'air super joyeux Super gay Mais ça me fait super envie J'en ai vraiment vu Des bons retours Sur la booktube sphère Donc écoutez Je suis assez contente Qu'ils fassent l'affaire Bon le bleu est prédominant Le bleu foncé est prédominant Donc voilà Donc on en est donc Au troisième livre Enchaînons Je trouve ça vraiment pas mal Je sais pas si peut-être Il existe déjà ce challenge En fait Peut-être que je mange Aille pour rien J'irai checker Mais en tout cas Je suis contente Ah C'est Ok C'est un espèce de De beige Un peu Peche Avec Ouais Des sous-tons Ouais C'est un beige quoi On va dire C'est un beige Je vais pas commencer A m'emporter dans la colorimétrie Ah ouais C'est bon les textos là Mon frère il me harcèle Allons voir ça Alors écoutez Je me sens un peu démunie Donc j'ai sélectionné Les outre-passeurs Le tome 3 Vous voyez rien à la caméra Il ressort complètement blanc Mais je vous assure que Voilà Voyez les reflets qu'il a Il en a un peu partout Comme ça Sur la couverture Donc écoutez Je pense que ça fait l'affaire Parce que j'ai pas J'ai pas de livre Avec une Une dominante comme ça Donc ce sera Les outre-passeurs Le tome 3 Qu'on ne présente plus Le libérateur De Cindy Van Wielder Aux éditions Govstream Je crois Je ne sais même plus Oui c'est à Govstream Bon je vous lis pas le résumé Pour ceux qui auraient peut-être Pas lu les autres Bon voilà Bon j'ai dû sortir De l'application Parce que j'ai dû répondre au téléphone Donc écoutez On va y retourner Donc je clique sur l'appli Du rouge C'est déjà plus simple Donc écoutez Je reviens tout de suite Et bien écoutez C'est formidable Parce que je peux enfin Me mettre à un cheveu De Liz Sivan Aux éditions Castelmore Que je voulais lire depuis Déjà un moment J'en ai déjà même parlé Dans un book haul Que je vous mettrai Ici en haut Et bien écoutez Je vous lis le résumé L'amour et la popularité Ça ne tient parfois Qu'à un cheveu En terminale dans un lycée parisien Mathéo était un garçon Tout à fait ordinaire Jusqu'à ce que la calvitie s'installe Depuis Sa vie est un enfer En plus d'être Le souffre-douleur du lycée Mathéo a perdu tout espoir D'attirer l'attention De la belle Suraya Résolu à l'aider Sa cousine le force A essayer un postiche Et là C'est la transformation Il est carrément craquant Pourtant Pas question de porter Ses nouveaux cheveux au lycée En attendant d'être à la fac Dans une ville Où on ne le connait pas Il en profitera Pendant le week-end C'est décidé Il se fait passer pour Paul Le cousin de Mathéo Le loser Peut-être que lui S'en rappelait à Soraya Voilà Je vous en avais parlé Il me faisait hyper hyper envie Et écoutez Il est rouge On ne peut pas faire Plus dominante rouge Donc voilà Je suis contente On en est à 1, 2, 3, 4, 5 Dernier livre Bon J'ai encore reçu des textos Auxquels j'ai dû répondre Donc je retourne sur l'application Voyons voir la première couleur Qui va sortir D'accord C'est un espèce de marron clair Un caramel quoi Un marron caramel un peu Ok Ok Bon bah les amis Finalement ça n'a pas été si difficile que ça Écoutez Je pense que là On peut me l'accorder Mince Je pense que là On peut me l'accorder Voilà Ça ressemble En tout cas Je trouve C'est prédominant Dites moi que vous validez aussi Moi je valide Alors donc Il s'agit de Cendre De Johanna Marines Et franchement ça tombe bien Je voulais le lire depuis Depuis un moment C'est de Chez Snag Fiction Alors Des balles de la haute société à la rue Il n'y a qu'un pas J'en ai déjà parlé dans un book haul Londres East End 1888 Air industriel C'est dans ce quartier malfamé que vivent Nathaniel et sa soeur de rue Luna Lui sillonne les rues à la tombée de la nuit Elle est une voleuse hors pair Mais un soir Lors d'une énième tournée Le jeune homme fait une macabre découverte Des rues sombres de la capitale en passant par un manoir victorien luxueux De soirées mondaines où le diamant est roi aux tavernes miteuses Où l'opium circule dans les veines Prenez garde Personne ne sort indemne d'un tel voyage J'ai du mal à capter la phrase en fait J'ai bloqué Eh bien écoutez Voilà Ça m'arrange C'est très bien Bah c'est très très bien J'ai quand même des pavés J'ai quand même des pavés Il n'y en a qu'un petit Il n'y en a qu'un seul tout petit Sinon tout le reste C'est bon Bah voilà Je suis qui fait limite pitié Entre tous ces petits monstres Mais écoutez Je trouve que c'est une pile assez sympatoche J'aurais pas forcément pensé à ça Mais bon bah c'est cool Ça va me faire dégommer un peu ma pile à lire Enfin en tout cas ça continue à me la faire dégommer un petit peu Donc écoutez Je suis ravie Thérèse Je suis ravie Alors Qu'est-ce que vous pensez de ce challenge ? Encore une fois Je sais pas s'il existe J'ai même pas vérifié Moi c'est vraiment Je vous dis Comme je l'ai fait pour le make-up Mais si vas-y je vais le transvaser Côté booktube et tout Ça peut être drôle Donc écoutez Je sais pas Dites-moi ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez du coup De la sélection que j'ai faite Est-ce que vous trouvez que j'ai relevé le challenge ? Et encore une fois Si vous voulez le faire N'hésitez pas Et taggez-moi Ou mettez-moi un commentaire en dessous Pour me dire Quelle pile à lire ça vous a donné Si vous faites également une vidéo Bah mettez-moi le lien Et j'irai checker ça Je vous laisserai un petit commentaire Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas comme d'habitude A la liker A vous abonner à la chaîne également Ça se passe en dessous Ça vous coûte rien C'est gratuit C'est hyper rapide C'est juste un petit coup de doigt à faire Voilà Deux petits clics Et puis aussi activer la petite cloche Vous cliquez dessus Et comme ça Vous ne me perdrez pas de vue Vous aurez toutes les notifications Des prochaines vidéos à venir Et puis bah écoutez On va s'arrêter là Je vous fais plein plein de gros bisous Faites très très attention à vous Prenez soin de vous Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Mouah Bisous Ciao